Salut les maîtres du portail, on se retrouve pour une petite vidéo de petite ou longue, je sais pas trop. J'ai pas encore... je sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas on se retrouve pour une vidéo pour créer un imaginator. Donc là j'ai un piège de la vie, tout simplement, que j'ai pas encore utilisé, je vais le mettre sur le portail et après on va voir les étapes de création d'un personnage. Donc là nous sommes dans une superbe nébuleuse de la vie, où nous allons pouvoir choisir la classe du personnage. Donc on commence sur les Marteleurs, nous avons évidemment le chevalier, le ninja, le bazooker, le tireur, le sorcier, le cogneur, la sentinelle, l'épéiste, l'archer et nous revoilà au Marteleur. Alors moi j'aime beaucoup l'épéiste, j'en ai fait un, je le trouve vraiment top. Pour l'avoir joué, le cogneur, sorcier, sorcier j'aime moins, j'aime moins, j'accroche pas plus que ça. Pour les avoir joué, qu'est-ce que j'ai joué d'autre ? Ninja, j'ai pas mal joué de ninja. Je trouve le personnage ridicule parce qu'il a juste une tête, des bras, des jambes et des oreilles, il lui manque le corps, je trouve ça un peu dommage. En revanche c'est une classe que je trouve très très puissante. Au niveau du chevalier, j'en ai fait un aussi, je l'ai fait en ténèbres, c'est plutôt pas mal, surtout la charge dans les ténèbres je l'aime beaucoup. Mais sinon j'aime bien comme pouvoir. Et un petit mot sur l'épéiste, comme on voit il n'a pas de jambes, il a une espèce de queue de serpent. Bon ça change les jambes, voilà, contrairement au ninja, là c'est ridicule, là ça choque pas. Pourquoi avoir fait ça, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que les autres aient vraiment de particularité physique de ce genre là. Si on regarde là comme ça vite fait, non, il n'y a pas vraiment de particularité physique. Alors moi j'ai bien envie de faire une sentinelle de la vie, tout simplement parce que j'ai pas encore testé la classe. Et que je trouve que ça va plutôt bien, une sentinelle elphique, pourquoi pas. Les elfes, la vie, etc. Je serai peut-être pas un elf, je ne sais pas. Mais en tout cas on va faire une sentinelle. Et c'est parti. Donc là je fixe la classe sentinelle au piège. Donc du coup ça sera forcément un piège sentinelle de la vie. Voilà. Oui je suis prêt à créer, c'est définitif, je le sais. On crée. Donc voilà, le personnage est créé. Nous avons une arme de sentinelle et le corps. Le corps qui correspond à un corps d'étoile. Donc on voit que les stats sont quand même assez élevés. 20, 14, 28, 6 pour un niveau 1. Tout simplement parce que j'ai les cadres à selfie qui sont présents. Et l'arme qui donne un minimum de bonus. Mais le cadre à selfie booste pas mal tout ça. Donc nous avons plusieurs menus. Un qui permet de gérer l'apparence. Un les pouvoirs. Un autre la personnalité. Ensuite on peut aller directement depuis ici dans la chambre d'imagine it. On peut synchroniser le personnage avec l'application mobile qui permet après coup de commander une figurine du personnage. Et enfin la dernière option qui permet de revenir au menu pour le jouer. Donc ce que l'on va faire c'est aller dans l'apparence. Il y a un sous-menu. Donc on a l'arme. Donc ici on a une arme qui fait plus 2 en attaque. Voilà tout simplement. Donc vu que je suis niveau 1 je ne suis limité qu'aux armes communes en fait. Donc voilà. Et après les armes au dessus. Donc il faudra le niveau 2 pour les armes rares. Le niveau 4 pour les armes épiques. Et pour les armes évidemment ultimes il faudra le niveau 6. Donc déjà de base plus 2 à l'attaque je pense qu'on peut mieux faire. Puisque là on a un plus 5, un plus 5, un plus 5 et un plus 6. Donc on va mettre plus 6. Voilà le personnage sera un petit peu plus fort de base. Ensuite pour le corps. Alors petite chose quand même. On peut faire une géné... Alors là on voit si j'appuie sur X je génère aléatoirement l'apparence. Donc on va le faire. Il faut rester appuyé et boum. On crée. Voilà ça nous génère automatiquement un personnage. Donc là ça nous a même mis l'équipement. Ça nous a tout mis. Donc là si on retourne voir l'arme on m'a remis celle là. Bah moi je vais rechanger. Je vais reprendre celle qui fait plus 6. C'est plus intéressant. Si jamais je vais dans l'équipement en armure de tête. Là il n'y en a pas visiblement. En armure d'épaule. Voilà j'ai les épaulières à pastèque. Voilà qui font du plus 5 en armure. Pour le moment je ne vais pas en mettre. Pour les armures de bras. Bah ils m'ont mis l'ensemble de pastèque j'ai l'impression. Armure de jambe non pas tout à fait. Parce que peut-être bah il n'y a pas la pastèque au fait en armure de jambe tout simplement. Donc là hop on va le mettre à 0. Sac à dos il n'y en a pas. De toute façon c'est qu'à partir du rare le sac à dos. Voilà c'est ça. Et on va repartir sur le corps. Donc là j'ai monstre aquatique. Pour le corps on va essayer de trouver. Comment dire. Les. C'est pas ça. Alors ça charge super rapidement. Ça par contre c'est un peu gênant. Je voudrais juste remettre c'est les étoiles. Alors peut-être que je peux le réinitialiser. Alors on peut faire une tête au hasard. Les yeux au hasard etc. On peut tout mettre au hasard. Est-ce que je peux revenir en arrière. Non. 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 C'est pas grave. On va essayer de trouver la tête. La tête étoile. Évidemment il faut attendre que tout charge. C'est un peu nul. Je suis là. Alors. Elle va être où cette tête. Elle est pas dans les premières évidemment. Vous aurez pu la mettre tout en haut quand même. Ça aurait été plus simple. On va attendre que ça charge un peu. Donc voilà. Là en plus vous avez un aperçu d'un peu toutes les têtes qui peuvent exister. Voilà. Donc elle est la tête étincelle. On va la mettre. Comme ça on va revenir au tout début. Les yeux. Pas d'yeux. Les oreilles. Pas d'oreilles. Hop. Voilà. Le torse. On va chercher le torse étincelle. Donc là j'ai l'impression que ça charge un peu plus vite. A peine. Non. Pas beaucoup plus. Donc là on voit tous les différents torses que j'ai pu avoir. Donc là on peut faire un bonhomme de neige. Voilà. Mais voilà. Voilà. Ici. Les bras. On va essayer de trouver les bras étincelle aussi. Ils sont juste là. Tac. Les jambes. Les jambes étincelles. Elles sont haut. On va remonter tout en haut quand même. Non. Alors si je descends. Elles sont là. Les jambes étincelles. Voilà. On voit souvent dans les menus qu'il m'en manque juste un. C'est uniquement le truc de chaos en fait. Et pas de queue. Donc voilà. On est revenu à un truc de base. Donc on ira après choisir un petit peu. J'irai choisir un petit peu tout ça. L'arme armure on a vu. Au niveau de l'équipement. Tix. Tout ça on a vu. La taille. Donc là la taille ça a été réglé aussi un peu aléatoirement. On va remettre tous les indicateurs au milieu. Voilà. Pour refaire un personnage le plus neutre possible. Voilà. Donc là le personnage est moyen partout. Voilà si je le tourne. Il n'a rien de particulier. Au niveau des couleurs. Alors le thème général. On va prendre couleur d'origine. Comme ça ça permettra après de mieux se rendre compte de souvent des pièces d'armure. Et des pièces de personnages en fait. Parce que si on commence à mettre un set de couleurs. Souvent il y a des détails qui peuvent disparaître. Je trouve que couleur d'origine c'est mieux pour créer le personnage. Et ensuite une aura. Pas d'aura. On verra ça après. Si je vais dans les pouvoirs. Donc ça je vous montrerai après. Et la personnalité c'est tout. Alors le nom. Je leur donne pas de nom moi personnellement. La voix. Donc là c'est pour définir la phrase en fait du personnage. Voilà. On a le choix entre plusieurs trucs. Pas de voix. Pas de style pour le moment. Musique. Aucun. Effet. Aucun. Voilà. Tac. Donc on va repartir de zéro. Et on est parti pour faire le corps. Alors en tête. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire ? On est dans l'élément de la vie. On pourrait faire un insecte. Ça pourrait être pas mal ça. Avec une tête d'insecte. Par exemple. Dès qu'il aura bien voulu la mettre. C'est pas mal ça. On va voir s'il n'y a pas autre chose dans ce style là. C'est plutôt reptilien. Alors il y a aussi la version araignée là. Visiblement. Ça donne quoi cette version araignée ? Ouais. Je préfère à la limite celui-là. Tête de monstre feuillu. Ça donne quoi la tête de monstre feuillu ? Allez charge. Ouais non. Je suis plutôt parti pour la menthe religieuse. Avant qu'on trouve autre chose derrière. Tiens lui en vert là. Il donne quoi ? Non. Non 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 non. Il y a ça aussi. La tête équestre. Non. Alors là il y a carrément la tête de champi. Mais on va pas partir sur un champi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... Là c'est quoi ça ? C'est une tortue. Non. Ah là on a quoi d'autre ? Visage familier. Tout à fait. Ou pas ? Ah la fameuse tête de banane que l'on a pu découvrir dans la série Skylanders. Voilà. Et puis donc en dernière tête, la tête d'artichaut. Donc je pense... Donc là voilà. Le casque de motard pour... Donc il faut battre Chaos en mode cauchemar. Non mais on va partir sur la tête que j'avais choisi au début. La tête d'insecte du coup. Ici. Voilà. La tête d'insecte. Je pense qu'on va partir sur un insecte. Humanoïde. Alors au niveau des yeux. Nous avons différentes formes. Voilà. Donc là ce sont les yeux naturels en fait de la tête. Mais là on peut changer un petit peu les yeux. En mettant des formes différentes. Donc vu qu'il a des gros yeux. En plus ça peut être plutôt sympa de les spécifier. Donc en fait on constate que les yeux par défaut de la tête. Ça serait plutôt ça en fait. Des petits cœurs. Des spirales. Ah ceux-là sont sympas. Tout blanc comme ça lumineux. C'est plutôt pas mal. Ah j'aime bien tout blanc lumineux comme ça. Je trouve que je sais pas. Ça va bien au personnage. Au niveau des oreilles. Nous avons plusieurs oreilles. Alors souvent les oreilles je trouve ça assez ridicule. Voilà. Ça ressemble pas à grand chose. On va voir si on trouve pas des oreilles. Donc là évidemment il y a les oreilles de chompi. Pour faire les bras du chompi. Je pense qu'un ninja chompi ça irait très bien. Parce que le chompi c'est typiquement le truc qui n'a pas de corps. Alors les oreilles d'hippocampe. Elles vont peut-être ne lui vont pas trop mal au final. Les oreilles d'hippocampe. On les note. Allez je les sélectionne. Et on va voir si je trouve mieux. Calamard. Non. Non. Clairement pas. Non. Ça c'est peut-être un peu gros. Les ailes de chauve-souris en guise d'oreilles. Qu'est-ce que pourrait y avoir ? Bah ça c'est les oreilles d'elfes. Donc c'est des oreilles un peu la stilf. Je n'ai presque envie de dire. Au final on ne va pas lui mettre d'oreilles. Bon ça c'est ridicule. Les épis de maïs on n'en parle même pas. Les petites cornes qui étaient toutes en bas éventuellement. Donc là par contre les oreilles je les ai toutes. Allez. On va lui mettre les cornes. Le torse. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme torse ? Ça serait sympa de trouver un torse d'insecte. Bah voilà un torse d'insecte. Ça va aller parfaitement avec notre tête d'insecte. Ouais alors vous n'allez pas forcément trouver un truc hyper original. Parce que moi en général s'il y a un set qui va bien. Je mets tous les éléments du set. Je ne vais pas forcément aller chercher un truc un peu fifou. Donc là évidemment il y a le plastron de motard. Qu'on ne pourra pas avoir tout de suite. Puisque voilà. Il faut battre chaos. Non non mais je vais rester sur l'insecte. Les bras. Alors là je suis sûr qu'on va trouver des bras d'insecte. Par exemple ceux-là. Voilà les bras d'insecte. Ça ira très bien. Ouais on lui a quand même mis des cornes à cet insecte. C'est pas... Voilà. Les jambes. Les jambes d'insecte. On va les trouver. Elles sont là. Yeah. Voilà. Bon bah voilà. On a fait un insecte humanoïde. Est-ce qu'on va pouvoir lui trouver une queue qui va lui aller bien ? Euh... Queue du petit peuple. Avec des feuilles. Pourquoi pas. Et bah sinon il y a une queue d'insecte. Ouais je suis moyen fan de la queue d'insecte. Ça fait plus bulle barrière. Enfin partie arrière des fourmis là. On va voir si on peut pas trouver plus intéressant à lui mettre. Sinon on lui mettra pas de queue. C'est quoi ça ? La queue arc-en-ciel. Bah oui ça va être de toute beauté ça. La queue tentacule. Ouais c'est plus lézard ça. Ah la queue venimeuse. Ça ça peut être pas mal. Pour un insecte on va la garder. On va la garder. Queue de crocodile. La queue en forme de feuille. Pourquoi pas. Là nous avons une queue perçante. Non je vais garder la queue de scorpion. La queue venimeuse. Qui me paraît plutôt pas mal. Donc là voilà on a fait le corps de notre personnage. Donc c'est une espèce d'insecte humanoïde. Donc on a pris simplement les pièces d'insecte. Et je lui ai rajouté des cornes. Ça l'habille un peu plus. Et je lui ai mis une queue de scorpion. Donc une espèce d'insecte aussi. Voilà. Donc et on lui a mis les yeux brillants. C'est un insecte nocturne. Donc l'arme nous l'avons déjà choisi. Nous allons pouvoir choisir l'équipement. Alors au niveau de l'armure. On va voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait aller. On ne va pas forcément avoir beaucoup de choix au début en tout cas. On va y aller lui prendre des trucs trop ridicules. Genre voilà ça moi je n'aime pas du tout. Je trouve ça ridicule. Ça ouais pourquoi pas. Alors il faut voir les caractéristiques aussi. Là voilà on a du plus 5 en chance. Plus 3 chances plus 3 vitesses. Plus 4 chances plus 4 vitesses. Ah ça a un côté un peu punk. Allez on va le sélectionner. 5 chances. 5 chances 5 armures. Ouais mais c'est un chapeau ridicule. Donc voilà. Sachant qu'au final on va très très vite le changer cette pièce d'équipement. Donc pour début vu la différence qu'il y a. On va se contenter de trouver des trucs un peu sympas. Voilà on va rester sur le côté un peu punk de l'insecte au niveau de l'armure. Au niveau des épaules. Nous avons quoi ? Les épaulières en bois. Les épaulières solides. Donc plus 5 à l'armure. Plus 5 à l'armure plus 3 à la chance. A la limite c'est plus intéressant. Ah celles là sont sympas. Plus 4 armures plus 5 4 chances. Plus 6 à l'armure. Allez on va mettre du bois avec juste plus 6 à l'armure. Alors les armures de bras. Nous avons plus 6 armures. Plus 3 armures. Plus 3 vitesses. Plus 5 armures. 5 5 6. Alors nous avons les armures. Les bandes de poignets. Voilà. Ou ça qui font du plus 6 à l'armure. Les brassards robotiques. On va prendre les bandes de poignets. Voilà. Les armures de jambes. Qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Un plus 5 à la vitesse. Donc là les jambes ça va essentiellement être de la vitesse. Voilà. Jambière ailée. Bon. Bon ouais. Elles sont sympas. On va les prendre. Ça fait plus 6 à la vitesse. Et enfin le sac à dos. Comme je disais on peut pas l'avoir tout de suite. Donc ben voilà. On a trouvé l'équipement de notre personnage. La taille. Donc là c'est la taille générale. Donc très grand. Très petit. On peut gérer la taille de la tête. Une grosse tête. Une toute petite tête. Peut-être mettre une tête un peu plus moyenne. Alors un personnage plutôt grand. Donc soit on le fait très très musclé. Soit on le fait plutôt chétif. Petit même. La taille des muscles aussi. Voilà. On va augmenter les muscles. La musculature. Là on va le faire. J'ai plutôt envie de le faire assez chétif. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas lui mettre un gros corps par exemple. La largeur de la queue. Donc là on peut faire soit une très grosse queue. Soit plutôt une queue toute fine. Et je suis plutôt envie de faire une queue toute fine. Peut-être pas le plus fin possible mais un petit peu plus. Et le bas du corps. Donc soit on le fait tout petit. Mais là on va plutôt le faire très grand. Voilà. Plutôt grand et lancé. Alors si on fait la tête la plus grosse. Je trouve ça ridicule en fait. La tête est beaucoup trop grosse. Pour moi par rapport au corps où je suis. La tête me paraît mieux proportionnée. Si je la prends quasiment au plus petit en fait. Donc bon pourquoi pas. Le haut du corps. Non ça je trouve ça trop musclé. Et ça du coup ça devient trop petit. Et ça c'est trop gros. Ça ça me paraît pas mal. Voilà. Bon ben voilà. Je trouve qu'on a un personnage qui est plutôt sympa. Ensuite on va pouvoir. C'est là qu'on va pouvoir varier les couleurs en fait. Alors au niveau des yeux. Ah si on peut quand même changer la luminosité. Voilà. Donc il y a le vert pour la vie. Ça peut être pas mal. Alors après évidemment s'il y a plusieurs couleurs dans l'œil. On va pouvoir changer tout ça. Tiens le vert comme ça. Tac. Ensuite couleur d'origine. Donc ça c'est les couleurs d'origine du personnage. Donc là voilà. On peut changer. Donc là c'est prairie ensoleillée. C'est les couleurs de la vie. Donc beaucoup plus lumineux. Donc évidemment ça change aussi les pièces d'armure. Ah on se rapproche un petit peu d'un truc un peu squelettique là. Oula beaucoup trop vif. Celui-là n'a plus rien à voir. Oh celui-là il est bien sympa. Moi j'aime bien en général les trucs assez sombres, assez dark. Ou carrément très blanc comme ça, très pur. Donc on part dans le feu là. Ah j'aime bien le côté un peu bronze comme ça aussi. C'est sympa. Voilà donc il y a plusieurs sets de couleurs qui existent comme ça. Ah celui-là est sympa aussi. Même si le rouge est un peu vif pour moi. J'aime beaucoup. Ah celui-là je l'aime bien. Pâturage périlleux. Je pense que je vais garder celui-là. On va regarder les autres. A moins vraiment que j'ai un coup de cœur sur un autre. Ouais celui-là est pas mal aussi. Celui-là j'aime bien. L'entrepôt des trolls. Celui-là est sympa. Crypte des ossements. Mais je le verrai plus pour un personnage mort vivant ou ténèbre. Là il ne faut pas oublier qu'on est sur un personnage de la vie. Ah 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 ah. Fan club de Steelfelf. Ah bah écoute. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah bah là ouais. Donc là ça serait un set de couleurs personnalisées en fait. Euh non fan club de Steelfelf. Ça me paraît plutôt bien en fait. Allez on va garder celui-là. Donc là en fait après on peut personnaliser les différentes teintes que l'on a dans la pièce. Là par exemple celui-là il est ici. Je pourrais très bien varier cette couleur-là en fait. Voilà. Ça va me varier tout ça. Si je veux plutôt chercher celui-là je peux changer un petit peu ce truc-là. Donc on peut vraiment personnaliser à fond le truc. Et évidemment on peut carrément personnaliser les différents thèmes des parties. Voilà. Donc on peut prendre fan club Steelfelf pour la tête. Mais au final on va plutôt prendre fan club de Spiro. Mais garder fan club de Steelfelf. Donc voilà. Ce que je viens de faire pour l'ensemble du set. On peut le faire pour toutes les parties en fait du corps. Les pièces du corps et les pièces d'équipement. Donc voilà. Ensuite l'aura. Donc là ça rajoute un petit... Voilà une aura au personnage de toute façon. Donc là c'est plus des nuages toxiques. Là on a nos égouons. Souvent les trucs de la vie. Là c'est l'élément de la vie carrément. Il y a les fantômes. Il y a de l'eau. Il y a du feu. De la tec. Donc il y a un peu de tout. Voilà. Ça fait un orage où il pleut en permanence. On a des insectes autour de nous. Là il y a de l'électricité. Qu'est-ce qu'on lui en met à lui ? Il y a celle-là aussi. Les petits confettis qui tombent en permanence. J'ai envie de ne pas lui en mettre à lui. Ou alors peut-être celle-là ? Non. Non je ne sais pas. Les bulles non. T'es née. Non. Non. Je n'ai rien qui me tilte là sur ce personnage. En fonction des différents éléments. Non. Ça c'est des électrons. Et bien non. En fait on ne va pas lui mettre d'aura. Lui voilà. Tout simplement. Donc voilà. Nous avons terminé l'apparence de notre personnage. Nous allons pouvoir aller dans sa personnalité. Donc éventuellement lui mettre un nom. Voilà. Bon moi ça ne m'intéresse pas. Ça va être sentinelle de la vie. C'est très bien. Donc là. Sur la voie on peut choisir les différentes phrases. Donc là. Laissez passer mon bâton par défaut. Donc là on peut changer. La peur. Mes gros canons. Mes pistolets. Donc le bâton ça sera mieux pour ça. Puis laissez passer. Tu ne peux rien contre. Dis bonjour. Ah enfin voilà. Il y a tout un tas de choses. Plein de combinaisons. Ça en général je ne m'embête même pas à changer le truc. Ensuite pour la voie. Souvent quand on choisit une tête. Il y a un voie et un style qui va avec. Donc voilà. Il y a plusieurs effets de voie. On peut ne pas mettre de voie au personnage. Donc voilà. Héros. Héroïne. Ghoul. Ange. Scientifique. Soldat. Royal. Gip. Géant. Robo. Coger. Pirate. Fée. Troll. Vampire. Insulaire. Machin. Il y en a plein. Il y en a plein. Voilà. Foufou. Extraterrestre. Alors vu que moi là je ne les entends pas. Puisque j'ai le son de la télé qui est coupé. Tout simplement ce que je vais faire. C'est que je ne vais pas mettre de voix au personnage. Tout simplement. Donc voilà. Allez on revient au tout début. Alors c'est un peu long à changer. Donc il charge le fichier O2 à chaque fois je pense. Et donc évidemment pour la voix on peut modifier son intonation. Je vais quand même me mettre sur cette voix là par exemple. Et puis là donc magique. Fauvette. Robotique. Voilà gros petit. Il y a à faire sur laser. Radio. Des robots. Minuscules. Sous-marins. Et canyon. Donc pour avoir un peu d'écho. Donc voilà. Donc tout ça moi je vais régler à zéro sur ce personnage là. De toute façon je ne peux pas entendre ce que je fais là. Mais plus en général. Voilà. C'est un élément du jeu pour lequel je me passe fort volontiers. Ensuite les musiques et les effets. Donc là c'est une musique qui va accompagner le personnage en permanence. Donc voilà. Il y a différents styles musicaux. Il y a le rock. Le hip hop. Tout ça. Voilà. Et donc un truc par contre que je n'utilise absolument jamais. Ce sont les effets. A chaque fois qu'on lance une attaque. Voilà. Ça fait un bip. Ça fait un truc de cartoon. Un prout. Des bruits d'animaux. Un rof. Enfin ce genre de choses là. Donc ça typiquement je ne le mets jamais. Voilà. Tac. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai oublié de désactiver le son de la musique du jeu. Sur cette vidéo et la vidéo précédente. Donc là la chambre d'Imaginit. Donc on accède directement au menu que vous connaissez déjà. Donc là c'est les derniers coffres que j'ai eu justement en faisant le dernier niveau. Donc on va juste en ouvrir un par principe puisqu'on y allait. Et donc hop. Là nous revenons dans le jeu. Le personnage est créé. Hop hop hop. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer un peu les menus. Donc là la progression. Avec les étoiles de niveau qui est à 100%. Voilà. J'ai fait tous les niveaux. Ouais. Touk. Les ensembles d'Imaginit qui m'en manque un. Le guerrier motard. Donc quand on obtient chaos. Quand on bat chaos. Et les objectifs bonus que j'ai enfin en entier. Voilà. Donc bas des Doomlanders. Jeux de cartes. Ça c'est battre des ennemis. Les royaumes sensei élémentaires. Donc ça c'est les casse-têtes de verrou. Les courses. Les temples uniques de sensei. Les gongs. Avoir les 3 étoiles dans les niveaux. Le jeu du grappin avec les oeufs. Les ensembles d'Imaginit. Un certain nombre à finir. Les gemmes d'âme. Les glisses sur rail. Qui m'ont encore coûté le plus de temps. C'est le dernier que j'ai terminé. Les cadres à selfie. Placer les selfies dans le hall des selfies. Donc ça une fois qu'on a fait ça. C'est hyper rapide de faire celle-là. Et créer des imaginateurs de chaque classe. Donc ce que j'ai déjà fait vite fait avec les différents pièges. Les différents cristaux que je peux avoir. Ensuite ici on a la chambre d'Imaginit. Là la collection de jouets. Donc 66 Skylanders sur 77. Puisqu'il y en a évidemment que j'ai en plusieurs exemplaires. Ou en exemplaire un peu spécial. Donc la Mysticale Badudu. Si je vais sur les morts vivants. Bah non raté. Sur la terre. Voilà sur la terre. En fait j'en ai que deux. Mais il m'en manque contre 4 sur 5. Donc 3-tip et Golden Queen du coup. Enfin voilà vous connaissez ce genre de menu. Les cristaux. Donc là hop X cristaux. Et puis donc la liste de tous les cristaux. Et enfin ici les options de jeu. Donc l'audio voilà j'avais oublié de faire ça. Tac tac tac. C'est ce que je fais maintenant sur toutes mes vidéos. Sauf sur les deux dernières. Je pense que c'est le fait que je sois malade qui fait que j'ai oublié. Peut changer la luminosité. La difficulté. Donc là je suis normal sur ma partie. Evidemment je ne peux pas choisir le cauchemar. Mais je pourrais me mettre en expert ou en débutant. Les contrôles, l'état du réseau et les crédits. Donc voilà vous avez eu un petit tour très très rapide du truc. Donc là notre personnage on va pouvoir le jouer. Donc il est niveau 1. Il a un petit peu. Il n'a pas d'argent en fait tout simplement. Il a clairement pas d'argent. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller faire une petite arène. Comme ça je vous montrerai. Alors lui apparaît de temps en temps. Ça tombe très bien qu'il apparaisse là. Lui il apparaît de temps en temps. Donc il est issu de super chargeurs lui pour le coup. Il nous donnait des astuces. Il nous donnait les mises à jour du jeu. Bah là en fait lui il nous permet de consulter des... Comment dire des... Des gemmes d'âme. Voilà il nous présente un personnage d'un coup de temps en temps. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire une arène. Comme ça vous verrez ce que c'est. Je ne suis pas sûr de l'avoir montré l'arène quand j'ai fait la carte. On va la faire ici comme ça on va gagner un peu d'expérience. On va essayer en tout cas parce que là le personnage est niveau 1. Il a un petit peu d'équipement. Il a ses attaques de base. Il n'a pas d'argent rien. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà nous avons notre personnage en plus gros plan ici. Donc là hop. On est parti. Donc ça sera une arène de niveau 19. Donc alors c'est pas extrêmement énorme. Mais ça commence déjà à être un peu plus haut level. Je pense que les niveaux devraient grimper assez vite. Sauf si je meurs très rapidement. Alors quand même petite chose qu'on n'a pas fait. Hop si je vais ici. Les pouvoirs. Donc là en fait on a 4 pouvoirs. Donc première attaque sur le Y chez moi. Deuxième attaque sur le A. Troisième attaque sur le X. Et la quatrième attaque. Donc qui correspond aussi au pouvoir spécial Ki. Que l'on peut avoir. Qui est la quatrième étape des Sensei. Donc des Skylanders classiques. Là en fait ça va être la gemme d'âme tout simplement. Et en fait comment ça se passe. Donc sur cette première attaque. On a le choix entre deux types d'attaques différentes. Donc la première ici par exemple. C'est appuyer sur Y pour frapper les ennemis autour de toi avec ton bâton. Donc souvent il y a une attaque plus ciblée. Et une attaque de zone. Tes attaques sur les ennemis devant toi. Donc là voilà on va attaquer devant. Alors que là on va attaquer plutôt autour. Et si jamais on a de l'argent. Voilà si on fait X. Je peux améliorer pour 700. Donner des coups de plus en plus rapides. Qui infligent de plus en plus de dégâts. Voilà. Et donc évidemment une autre amélioration pour celle là. On ne peut choisir évidemment qu'une seule attaque. Mais on peut changer à tout moment. Pour ce qui est de la deuxième attaque. Donc la première attaque est liée à la Sentinelle. La deuxième attaque elle est liée à l'élément. Donc là en fait on en a deux qui sont débloquées. Donc celle là se débloque au niveau 3. Celle là se débloque au niveau 5. Et je me demande s'il n'y en a pas une qui se débloque quand on chope la gemme d'âme. Ou un truc comme ça. Je ne sais plus. En toujours est-il que la première attaque qui est sélectionnée. Donc si j'appuie sur A. Je peux faire pousser des plantes explosives. La deuxième attaque. Je me transforme en mouton. Et je peux empêcher les ennemis de me voir. Si jamais je débloque celle là. Je peux créer des nuages toxiques. Et si je débloque la dernière au niveau 5. Je fais pousser des plantes qui blessent les ennemis. Alors visiblement il n'y a pas de charge. Quand on est sur un personnage de la vie. Je pensais qu'il y avait un pouvoir de charge sur chaque élément. Mais pas sur la vie visiblement. Par contre je pourrais me transformer en mouton. Pour éviter d'être vu. Je vais tester ça. Parce que ça peut être très rigolo. Et si j'appuie sur un mouton furtif. Qui laisse derrière lui un mouton de 3 explosifs une fois disparu. D'accord. Donc là c'est 1500 pour améliorer le truc. Mais en plus on va pouvoir infliger des dégâts. La troisième attaque qui elle se base aussi sur le sentinelle. Donc celle là disponible au niveau 2. Disponible au niveau 4. La grande frappe. On appuie sur X pour lancer une puissante onde de choc devant soi. Et l'hypnose. On appuie sur X pour ralentir les ennemis. Et en les hypnotisant avec le bâton. Je vais plutôt lancer une puissante onde de choc devant moi. Voilà. Celle là elle fait quoi ? Créer un champ d'aspiration en faisant tourner le bâton. Faire un coup de la corde à linge à tes ennemis. Donc on verra ce qu'on prend après. Et enfin la gemme d'âme. Donc elle il faut l'acheter. Elle coûte 4000. Elle n'est pas disponible au début. Et si j'appuie sur ça je crée une onde de choc qui grossit. Donc voilà. Et on ne peut pas l'améliorer. Elle est déjà toute dorée comme on voit ici. Donc voilà. Voilà. Vous avez vu un petit peu toutes les attaques. Donc on va aller faire ça. Donc voilà. Dès que le personnage est niveau 6. Il a accès à tout. Et tous les équipements. Et toutes les attaques. Voilà. Bon il tape quand même assez fort. Voilà. Il fait du 102 points de dégâts. C'est plutôt pas mal. Donc ça c'est cool. Je pense qu'on va pouvoir vite grimper en niveau. Alors on va se mettre en mouton. Hop là. Les ennemis ne me voient plus. Ah ah ah. C'est plutôt rigolo. Tac. Allez. On va essayer la troisième attaque. Boum. Grosse sonde de choc. Oula. Tac. Ouais. Pas mal. Ah. Le personnage est mort. Voilà. Pas beaucoup de points de vie. C'est le problème. On va rejouer. C'est pas grave. On va recommencer. On va recommencer. Alors du coup recommençons. Voilà. C'est le problème d'avoir un personnage niveau 1. Il va vite mourir. Alors il aurait pu nous remettre directement au début de l'arène. Mais bon. Il va bientôt passer niveau 2. Ce que j'aimerais c'est vous. On va directement aller au niveau 6. Je ne vais pas retourner dans les menus pour changer l'équipement tous les niveaux. Le niveau 6 va s'atteindre assez rapidement. Boum. Donc là je devrais gagner le niveau rapidement. Voilà. Il y a eu le niveau gagné. Ah ça peut être pas mal ce coup du mouton là. Franchement. Tac. Alors. J'avoue que les mages étaient assez puissants. Donc voilà. Hop. Mouton. Voilà. Les ennemis peuvent me chercher. Ils ne me trouveront pas. Boum. Alors là il commence à y avoir beaucoup d'ennemis. Ça serait bien si je pouvais gagner rapidement un niveau. Mais ce n'est pas encore le cas. Allez. 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 Oui. Niveau. Au milieu des ennemis. Donc ça c'est cool. Comme ça j'explose. Et en plus je les tue. Reniveau. Ça c'est fait. On va attendre qu'il y ait un peu plus d'ennemis. Ah. Ça serait bien. Ça arrêtait bien s'il vous est né plus tôt par là. Ouais. Encore un niveau. Cool. Niveau 5. Bientôt le niveau 6. Hop. Allez. Bon je pense que cette vague d'ennemis va faire que je vais atteindre le niveau 6. Et là je retournerai dans les menus à ce moment là. Donc là tout de suite je commence déjà à avoir beaucoup plus de points de vie. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus viable. Boum. Allez. Continue. Et voilà. Niveau 6. Niveau 6 terminé. On va récupérer l'argent. Tac. Alors. On va retourner dans le menu. Dans l'apparence. Le corps on va pas y toucher. Par contre l'arme. Maintenant on accède à toutes les armes ultimes. Donc celle là plus 55 en attaque plus 10 en armure. Tout de suite c'est beaucoup plus bourrin. On va voir plus 60 à l'attaque. Donc 5 points. Alors celle là c'était plus 10 en armure. On est sur du 50. On va perdre 50. Mais on gagnera en vitesse. Ça peut être pas mal de gagner en vitesse. Bon alors avec les ananas c'est un peu ridicule. Plus 72 en attaque. En plus celle là elle déchire comme arme. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. 84 en attaque. Et bah on va pas se priver. Donc à moins de vraiment trouver un truc de fifou. Donc là on est sur de l'épic. On s'en fout. Voilà donc ultime. 76, 12. Non. Et bah je pense que je vais garder le plus 84 en attaque. Niveau de la tête. Donc là du coup on va pouvoir changer complètement l'armure. Et là il y en a plein d'épic. Donc là il y a la coiffe de Super Saiyan Jean Blue. De Chaos. Donc pas mal de chance. On peut rester sur le côté punk. Mais cette fois avec des piques. Avec 40 chances et 15 en vitesse. Il y a des petites antennes comme ça. C'est un peu ridicule. Ah la coiffe de lion comme ça. Ça peut être sympa. Mais les stats sont pas terribles. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être rigolo. Ça. Non ça c'est ridicule. Ah il y a les mèches de Badjuju. Ah ça lui va plutôt pas mal ça. 42 chances et 24 vitesses. On avait quoi ici ? 40 chances et 15. On va plutôt prendre ça. C'est beaucoup plus intéressant au niveau des stats. Donc là il y a évidemment les yeux de champi. Le chapeau de mage. Non. Non je préfère les trucs de Badjuju à la limite. Ça lui va mieux. Là il y a un truc de dragon. Mais c'est moins intéressant. Parce que je ne l'ai pas eu en fait en dupliqué celle-là. Très certainement. Soit crête pieuvre. Non. Une crête. Ah ça lui va pas mal. 50 en chance. Mais je préfère à la limite ce que j'ai déjà au niveau des stats. 45 chances. Je perdrai en vitesse. Je préfère la vitesse. Autant que la chance. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre de sympa ? C'est quoi ça ? C'est moche. Non bon on va s'arrêter là. Puis on va rester sur ce qu'on a. C'est-à-dire les trucs de Badjuju. Avec 42 chances et 24 en vitesse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite. Donc ça c'était juste le casque. Les épaules. Là il y en a plein. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on a ? Alors on va déjà mettre un gros truc. 36 armure 12 chances. 48 en armure. Mais ça c'est ridicule. 44 armure 15 vitesses. Ça c'est pas mal. Pour 4 points de plus on va perdre en 15 en vitesse. Ça vaut pas trop le coup. 20 chances. La chance je m'en fous. Non. 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 Je regarde d'abord les stats. Si j'en trouve des qui sont à peu près intéressantes ou équivalentes. Je garde. Sinon je resterai sur ce que je suis. Ah. 46 armure 12 chances. Mais ça fait perdre 15 en vitesse. Pour gagner 2 points d'armure. On va garder celle qu'on a. Clic. Voilà. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Moi je joue essentiellement d'abord sur les stats. Ah. Celle-là c'est les mêmes. Et les autres qu'on a. Elles ont quelle forme ? Je préfère celle-là. Je préfère celle-là. Avec des stats équivalentes. Je les trouve plus sympas sur ce personnage-là en tout cas. Et puis là on va revenir dans l'épic. Non pas encore. Donc là encore voilà des. Ça c'est pour faire les bras du champi. On peut vraiment faire un champi. Je pense que j'en ferai un jour. Non je préfère les autres. Et puis donc en dernier il y a ça. Oh. 52 armure 18 vitesses. Avec des têtes de dragon. Eh bien on va prendre ça. Parce que les stats sont monstrueuses. Les armures de bras. Allez c'est parti. Là c'est pareil. Il y en a plein. Oh. Il me manque 3 ici. Ah oui parce qu'il y en a qui sont via des personnages. Tout simplement. Allez. Plus 40 en armure. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? 44 armure 15 vitesses. Bon ils sont sympas. Ah hop on va prendre ça. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? 48 en armure. C'est de la pizza. C'est ridicule. Oh. Brassard de pêcheur. Ouais c'est avec un poisson. Elles sont moches. C'est dommage. Parce que 52 armure en 18 vitesses. C'est plutôt pas mal. 56 en armure. 48 en armure. Voilà. Il y en a vraiment que j'ai eu en plusieurs exemplaires. Du coup c'est pour ça qu'il y a des grosses stats sur certaines. Non. On va garder celles que je viens de trouver là. Elles sont sympas. Donc on va les garder. Allez. Hop. Les armures de jambes. On va commencer direct ici. Allez. 15 vitesses. 40 vitesses. 15 armures. 50 en vitesse. Elles sont sympas. Alors. 50 en vitesse. Non. Je vais garder les autres. 70 en vitesse. Eh ben je crois qu'on va pas aller chercher beaucoup plus loin. Je pense pas trouver mieux que 70 en vitesse. Sur les jambières je préfère tout concentrer sur la vitesse. Parce que c'est là que ça me donne un énorme bonus. C'est vrai que pour le coup c'est plutôt intéressant. Donc eh ben oui on va plutôt partir sur ça. Voilà. Ces pieds sont ridicules en fait à ce personnage. J'ai pas encore remarqué. Et un sac à dos. Donc le sac à dos. Donc voilà. On a 30 vitesses. 30 armures. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Alors on a essayé de trouver. Alors ça c'est plutôt pas mal je trouve. Parce que ça correspond mieux au personnage avec l'espèce de patte d'araignée. 30 vitesses. 30 armures. On va rester sur ça. Souvent ça va être des ailes. Sinon ou alors ça va être des trucs complètement ridicules. Du genre ça. Voilà. Le bonbon. Une cape. Ah ça va bien avec les épaules. Là c'est pour faire de la vitesse et de la chance. Mais je perds quand même un peu en vitesse. On les aie. Ah quoi que. 30 attaques. 30 vitesses. On perdrait en armure. Mais on gagne en attaque. C'est plutôt pas mal. Et puis ça va bien au personnage. Les ailes un peu de libellules. C'est de l'insecte. Un étendard. Oh la cape elle est pas terrible. Ça c'est quoi ça ? C'est un aileron de requin. D'accord. Non. De toute façon les stats sont pas terribles. Le sac à dos champi. Non. Les ailes de papillon aussi. Non. Pour de la chance je m'en fous. Ça c'est plus du mécanique. Ça on est sur les piques. Les ailes d'ange. Ah les ailes d'ange sont pas mal. Franchement elles sont sympas. Elles sont grandes en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Mais ça file de la chance. Je vais rester sur ce que je suis. Donc là le sac à dos. Ca on s'en fout. Ça on s'en fout. C'est nul. Ça pourrait correspondre au personnage. Mais c'est pas puissant du tout. Le sac à dos steampunk. À la limite il me faudrait la mienne. Mais avec les 35-35. Ah. 35 attaques. 35 vitesses. Avec les ailes de chauve-souris. Eh bien dans ces cas là. Ouais. Ça lui va bien. On va garder les ailes de chauve-souris. Voilà. Donc là on a complètement équipé le personnage. Beaucoup plus puissant. Presque 200 en vitesse. Donc là ça va grandement nous aider pour la suite. Voilà. Donc là tout de suite en deux coups. Il a tué le mage. Alors qu'il m'en fallait un peu plus que ça. Je fais du 132 points de dégâts. Et le personnage est plus rapide évidemment. Bim. Allez. 176. On a vu passer en critique. Alors là j'ai le bonus parce que les imaginateurs sont plus performants. Évidemment. Mais tout de suite le personnage est beaucoup plus puissant. Voilà. Donc là je survis beaucoup mieux. Elle est un peu longue à faire cette attaque sautée comme ça. Hop. Un de demi. Encore un niveau de gagné. Allez. Boum. Voilà. Le robot il est mort en deux coups. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. qu'une arène niveau 19. Je suis déjà niveau 7. On en est qu'à la deuxième manche. Et j'ai commencé avec un personnage niveau 1 quasi niveau 2. Je pense que si j'avais fait un petit peu plus attention. Hop. Un niveau de plus. Ce qu'il faut c'est essayer de garder de l'expérience dans des coins pour gagner un niveau. Si on a un fond de manche évidemment on récupère tout. Mais garder de l'expérience dans un coin ça peut être pas mal pour venir vite gagner un niveau si on commence à être à court de point de vie aussi. Donc voilà. Niveau 8. Il y a moins que je finisse ce niveau 10, 12. Un truc comme ça je pense. Avec une arène de niveau 19. Pourquoi pas. Donc là vous aurez vu le personnage. Par contre voilà. Je gagne pas beaucoup d'argent. Donc j'aurais même pas pu vous montrer une nouvelle attaque. Alors si je peux quand même assez aller changer les attaques. Hop hop hop. Voilà. Donc un niveau de gagnant en plus. Je vais changer les attaques. Puisqu'on y est. Alors les pouvoirs. Donc la première attaque. On va voir ce que ça donne d'utiliser la deuxième pour le coup. Donc là plutôt que de faire ça on va prendre quoi ? Créer un nuage toxique. Faire pousser des plantes qui blessent les ennemis. Et faire pousser des plantes explosives. Finalement je m'en serre presque pas le mouton. Allez on va prendre celle là. Donc ça c'est la puissante onde de choc devant soi. Donc là c'est quand on saute. Je trouve ça assez long. Ralentir les ennemis. Je trouve ça nul. Chant d'aspiration. Ça va permettre d'attirer les ennemis vers nous. Ça par contre on va l'essayer. Le coup de la corde à linge. Celui là de toute façon on pourra pas. J'aurai jamais l'argent. J'avais presque oublié qu'il y avait ça. Alors. Ah oui. Bah la voilà la charge dis donc. Ça c'est intéressant. Ah j'aime bien son autre attaque en fait. On fait un petit saut comme ça périlleux. Qui inflige plein de dégâts. Hop. Donc ça ça fait des plantes en effet. Toc. Ah d'accord. Différents types de plantes. C'est rigolo. Je sais pas lequel je préfère entre les attaques de base. Entre celle là et celle de tout à l'heure. L'autre est peut-être plus mobile. Mais j'ai l'impression que celle là est plus dévastatrice. Parce que peut-être plus rapide je sais pas. Avec un personnage en tout cas axé sur la vitesse. Comme j'ai fait. Peut être plus intéressant de faire cette attaque là. En tout cas. La charge je la trouve vraiment top. Parce que c'est vrai que du coup pour la vie ça manquait un petit peu. C'est étonnant. Pour le moment à chaque fois que j'avais fait un personnage. L'élément a porté une attaque de charge. Mais pas forcément la troisième attaque. Et là pour le coup c'est l'inverse. Donc si on fait une sentinelle sur un autre élément. Je pense que du coup on aura quand même la même attaque. Ça me paraît évident. Yeah. Donc là niveau 11 quand même. J'ai gagné de l'argent. Un peu de blabla. Fin de l'arène. Fin de l'arène. On récupère le cof d'Imagine It. L'armure pizza qui passe à plus 56. Donc voilà. On a 834. Donc on va pouvoir. C'est rater. C'est pas ici. Hop. Venir là. Dans les pouvoirs. Et puis bah j'utilise celui-là. Touk. Alors on a un pour faire des attaques rapides qui infligent plus de dégâts et mettre les ennemis à terre. Et bah voilà. Amélioration de l'arme. Donc là le cadre il est tout doré. Donc là l'attaque est plus puissante. Voilà. Tout simplement. Donc bah voilà. Vous avez vu la création d'un Imaginator. Le fait qu'il est passé niveau 11 on est à 200 vitesses. Donc ça c'est cool. Personnage rapide j'aime bien. Vous avez eu la création d'un Imaginator. L'arène. Les différents menus du jeu en plus. J'en ai profité. Donc vous voyez comment ça se déroule la création d'un personnage. Et puis bah le fait que dès qu'il est niveau 6 vous pouvez le faire de façon définitive. Puisque vous pourrez mettre de l'équipement épique. Donc voilà. A vous de voir si vous voulez faire plutôt de l'armure. De la vitesse. Vous pouvez choisir différentes façons d'aborder la chose en fonction du personnage. Donc bah voilà. La création d'Imaginator est terminée. Moi je vous dis à demain pour un petit vlog. Histoire de... En tout cas si vous regardez la vidéo le jour où je la sors. Je vous dis à demain pour un vlog. Pour mettre fin à ce marathon de vidéos. Où j'ai fait une vidéo par jour. Pendant un peu plus d'un mois. J'avoue que sur la fin c'est un peu éprouvant. J'ai hâte que ça s'arrête et de faire une petite pause en fait. Donc voilà. Je vous expliquerai un petit peu les prochaines vidéos qui arriveront. Etc. La petite pause pour les vacances de Noël. Enfin voilà. Tout ça tout ça. Donc bah à demain. Tout ça. Sous-titrage FR ?